Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce mardi 19 mars 2024. 13h41, heure du Québec, merci d'être abonné, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient. Des liens et des messages, Cuba est sur le bord de l'effondrement total et moi j'arrive de Cuba il y a trois semaines à peu près, je peux vous confirmer que c'était très difficile quand on était là. Nous on était chanceux, on était dans une période où il n'y a pas manqué de grand chose, mais j'ai parlé avec des gens, naturellement des locaux, et on s'attendait à des pannes d'électricité. D'ailleurs, ils vivaient déjà des pannes d'électricité. Moi je suis allé à Cayo-Santa Maria, donc c'est une île où il n'y a pas d'habitants. Ceux qui travaillent là, les locaux, vivent à quelques 20 kilomètres peut-être de là, dans des barraquements que tu pourrais qualifier de barraquements militaires, communistes, assez délabrés, mais pour eux c'est beaucoup, quand même, en tout cas, c'est ça qui est ça. Et une des dames à qui je parlais, elle me disait, c'est vraiment décourageant parce qu'on arrive le soir à la maison vers 18h, on veut commencer à préparer le repas, puis paf, il y a une panne d'électricité qui dure jusqu'à minuit. Oui, parce que les centrales électriques là-bas sont alimentées au pétrole. Il y a une crise du pétrole, d'ailleurs on nous parlait, je parlais avec un autre local, un autre cubain qui était au courant de beaucoup de choses, qui nous disait que le gouvernement est en train de, pendant qu'on était là, c'était en train de se faire, passer une nouvelle réglementation sur le rationnement du pétrole. Parce que c'est très, très cher le pétrole, et c'est complètement hallucinant, et on s'attendait à des plus graves problèmes suite à ce rationnement du pétrole. Ce n'est pas facile, la nourriture coûte cher, les oeufs coûtent une fortune, c'est un régime complètement taré. Le communisme, c'est quelque chose que tu ne veux pas expérimenter. Le capitalisme, c'est loin d'être la perfection, mais au moins si tu as de la volonté, puis tu veux, puis tu as de l'ambition, puis même si tu veux juste survivre, tu vas survivre, il y a moyen de s'en sortir, mais dans le communisme, c'est horrible, horrible, horrible. Et ce qui est étonnant, moi je n'ai pas problème, dans des petits kiosques ou des boutiques pour touristes, et tu as encore les livres sur la révolution, avec, en première page, la photo de Fidel Castro, tu as des t-shirts de Che Guevara qui se vendent. What the F? Ce n'est pas facile, et ce ne serait pas étonnant, les gens sont écoeurés. La crise à Cuba a vu le gouvernement du pays solliciter l'aide des Nations Unies pour remédier à la pénurie alimentaire, tandis que les habitants descendent dans la rue. C'est rare de troubles sociaux. Et on avait eu des événements où les gens étaient descendus dans la rue, je parlais à une autre personne locale, et on emprisonnait les gens qui étaient descendus dans la rue, c'était hallucinant, les gens disparaissaient, donc c'est quand naturellement très dangereux, périlleux de manifester contre le système à Cuba. Très, très, très dangereux. Les gens, les animaux là-bas même souffrent de la pénurie alimentaire. On a manqué d'œufs, et la locale à qui j'ai parlé, qui est au fait de beaucoup de choses, qui nous a expliqué qu'il y a un manque de dizaines et de dizaines de tonnes de grains pour animaux, et c'est pour ça qu'on manquait d'œufs, parce que les pôles n'étaient pas assez en santé, leurs nutriments n'étaient pas complets dans leur alimentation, et pour qu'une pôle te ponde un œuf par jour, il faut qu'elle soit en forme, et qu'elle ait tous ses nutriments, chose qu'elles n'avaient pas. Nous autres, on a fait un grand trajet de l'aéroport, qui a l'air plus d'un entrepôt, jusqu'à Cayo Santa Maria, qui est une heure et demie à peu près de transport en autobus, et on a vu la misère, tu la vois, les maisons tellement rudimentaires, et les quelques vaches qu'on a vues dans le champ, je peux dire une chose, c'est la peau et les eaux, il n'y a pas de chair entre la peau et les eaux, même chose pour les moutons, puis les poules, si t'envoyais, je peux dire une chose, elle mangeait de la roche. Ok. Cuba est au bord de l'effondrement total, car le pays a été frappé par des coupures de courant, et des habitants sont descendus dans la rue pour réclamer de la nourriture et de l'électricité. La crise a vu le gouvernement cubain solliciter l'aide des Nations Unies pour faire face à sa pénurie alimentaire. Alors que l'Île-des-Caribes traverse la plus grave crise économique depuis trois décennies, le régime communiste a recours à des appels à l'aide sans précédent vers d'autres pays. Le pays a été frappé par les restrictions américaines, une industrie touristique faible et un produit intérieur en déclin qui a laissé la fière nation indépendante à genoux. Dans un article de Bloomberg, l'auteur Juan Pablo Spinetto écrit que la situation a provoqué une rare manifestation de troubles sociaux. Wow. On voit ici, vraiment, je peux vous confirmer que c'est la misère. Spinetto écrit que la situation économique constitue un énorme défi pour le Parti communiste cubain, qui contrôle la vie de la nation depuis la révolution de Fidel Castro en 1959. Il affirme que malgré l'embargo archaïque imposé à la nation par les États-Unis pendant la guerre froide, ils ne sont pas responsables de la pénurie alimentaire puisque Cuba a pu importer pour plus de 7 milliards de dollars de produits agricoles depuis 2001 avec les États-Unis, j'imagine. Spinetto ajoute que l'embargo n'est pas non plus responsable du départ de 5 % de la population cubaine, plus d'un demi-million d'habitants entre 2021 et 2023. Il précise que ce sont des Cubains jeunes et instruits qui fuient la fin de la mauvaise gestion économique et la répression politique. Spinetto écrit que la crise ne peut être résolue sans changer fondamentalement le modèle centralisé et contrôlé par l'État du pays dans lequel les bureaucrates gouvernent tous les aspects de la vie publique. Il ajoute, ce changement politique qui doit venir de l'intérieur de la société cubaine menace la survie du régime et l'avenir de la révolution, un risque inacceptable pour la vieille garde, bien nourrie, qui dirige encore le pays. Conflit en ce moment. Cette situation représente également un test important pour la région et une opportunité également. Pourtant, le scénario le plus prévisible à l'heure actuelle est celui de l'incertitude et du chaos. Il ajoute que dans le but de combler un déficit budgétaire de 18% du PIB et une inflation qui monte en flèche, des mesures d'austérité profondément impopulaires sont mises en œuvre par le gouvernement, notamment une augmentation, comme je vous le disais, de 500% du prix de l'essence. Ajoutant que Cuba recherche une nouvelle aide extérieure telle que la demande alimentaire de l'ONU et travaille à ressusciter son industrie touristique. Il a déclaré, parce que c'est vrai, c'était très tranquille quand je suis allé. Il y a trois semaines, les hôtels étaient à 30% d'occupation. Il a déclaré alors que la course à la présidentielle américaine est bien avancée. Cuba ne figure pas parmi ses priorités, mais qu'une certaine aide pourrait venir de John Kowalich, président du Conseil commercial et économique américano-cubain. Donc, je peux dire une chose, wow! Alors, toute une leçon politique qu'on devrait enseigner dans les universités. La révolution cubaine, le communisme, la technocratie, la bureaucratie et les bureaucrates. La révolution cubaine Sous-titrage ST' 501